bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébés bois cette semaine on fait un meuble pour les toilettes bien tout d'abord je voulais remercier les gens qui cliquent sur les liens amazon ou sur le lien général amazon pour acheter n'importe quel type de produit vous cliquez dessus vous mettez dans vos favoris et moi ça me donne une petite cagnotte et après j'ai des chèques cadeaux et ben là je me suis acheté une lame de scie pour ma scie évolution et le système craig qu'on va voir en vidéo pour percer pour mettre les plots à différentes hauteurs pour régler nos étagères donc là un meuble tout simple avec des tablettes en pain l'assemblage se fera avec les lamellos mais on viendra visser parce que je ne peux pas le monter avant je suis obligé de le monter sur place là bas j'ai pas cette place il fera toute hauteur au dessus des toilettes et toute la largeur il y aura deux portes et les étagères intermédiaires on pourra les régler grâce au système craig où là on a différents plots et on vient percer donc là ça y est j'ai mes tablettes on découpe tout ça on a sent tout ça ensemble allez c'est parti bien bon tous les débits ça y est c'est terminé donc là j'ai tous mes débits comme vous avez pu voir j'ai fait mes repères avec mon petit bout de scotch pour voir justement quel était le sens des planches moi les assemblages c'est à la lamellose j'ai déjà fait une vidéo sur l'utilisation de celle ci je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous souvenez vous faut toujours avoir une surface de référence pour pas qu'on ait le décalage entre les planches donc là moi je sors la petite lamelle comme c'est un ensemble âge en bout pour les coins c'est très simple on arrive on prend ici la surface de référence on prend la même surface de référence ici et ensuite on vient monter l'ensemble on est vraiment fleur allez on continue là voilà C'est parti. Bien, bon, ça y est, comme vous avez pu voir, tous les assemblages sont faits. Il y en a encore 2-3 petites choses à faire dessus. Là, on va déballer le système Kregl et on va venir percer les trous à différents endroits pour le réglage des étagères. Bon, ça y est, c'est déballé. Alors, j'ai regardé un peu avant, bien sûr. Alors, on a le forêt avec sa butée pour la profondeur. Et là, sur ce système-là, on a un axe, plus ensuite la butée qu'on peut venir mettre à droite ou à gauche, selon qu'on se retrouve ici, ou alors de l'autre côté. Parce que quand on inverse, vous verrez, avec les butées, on n'aura peut-être pas la même chose. Donc, on fait d'abord un côté et ensuite on fait l'autre. On va venir prendre la mesure ici avec le bout. Et vous voyez, c'est un système où c'est modulable. Si on veut, on en rachète un deuxième ou un troisième, qu'on va venir en cliqueter l'un derrière l'autre et on peut en avoir comme ça beaucoup plus de rangées. Et ensuite, pour venir se remettre, parce qu'on a toujours l'intervalle ici de 32, pour venir se remettre dans un trou, on va venir placer ça dans le trou, ce qui fait qu'ensuite on peut continuer. Donc, c'est un choix, se tourner en rachète plusieurs, ou alors à chaque fois on décale celui-ci. Bien. Bon, maintenant, je vais passer au traçage et au perçage de l'ensemble des trous. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.